Bon alors Gabrielle, qu'est-ce que je prépare à dîner ce soir ? Tiens écoute ça c'est super actuel. Dès le 17ème siècle, René Descartes prévoyait déjà que les français auraient du mal à respecter le confinement. Il écrivait, je cite, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Bon après pour lui rester dans sa chambre c'est une allégorie... Oui mais bon enfin, le fait est que c'est pas Descartes qui va préparer mon dîner de ce soir. Qu'est-ce que je prépare à dîner ? Bah je sais pas, on peut faire des pâtes. Des pâtes ? Mais nous on en a déjà pris au déjeuner. Ouais mais tu sais après les pâtes c'est toujours bien, c'est pas vraiment confinement je crois... Des pâtes, toujours des pâtes, encore des pâtes, je vais les voir dans les supermarchés, ils font des réserves de pâtes. Mais enfin, les pâtes c'est bien, ce sont des carburants, mais où sont les vitamines, où sont les oligo-éléments, où sont les protéines ? Oligo-éléments, tout ça tu me parles dans des noms que je peux pas comprendre moi. Oui mais enfin bon, c'est pas Descartes qui va me dire ce que je prépare à dîner. Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel comment booster son immunité avec la nutrition. Alors je m'appelle Desroyelles et je suis en compagnie de Jadiel. Bonjour. Je suis docteur en pharmacie et nutritionniste des ateliers Nutri-Santé pour l'Institut Raphaël. Et aujourd'hui on va voir dans ce contexte actuel de Covid-19, mais en règle générale même, comment booster son immunité avec les différentes façons de manger, donc avec sa nutrition. Donc déjà qu'est-ce que c'est que l'immunité ? L'immunité c'est une véritable armée contre nos attentions extérieures. C'est un ensemble de mécaniques qui se met en place de défense de l'organisme vis-à-vis des micro-organismes que l'on peut rencontrer. D'accord. Et est-ce que tout le monde a les mêmes défenses immunitaires ? Est-ce qu'il y a certains qui sont plus prontes à avoir des problèmes ? Non, justement, effectivement, vous avez des personnes plus à risque que d'autres. Avant tout, vous avez des personnes âgées qui ont vieilli, qui ont un système immunitaire qui est plus défaillant. Vous avez des gens qui ont du mal à se nourrir, la malnutrition, la dénutrition, qui peut effectivement entraîner une baisse d'immunité. Puis aussi, des personnes qui ont une maladie inflammatoire, type bédité, cancer, diabète, etc., sont au sujet à une baisse d'immunité. On s'est aperçu également que le fait de manger trop de sucre, de boire un peu trop d'alcool, de fumer beaucoup, pouvait effectivement intervenir aussi sur l'immunité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le lien qu'il y a entre nutrition, d'un côté ce qu'on mange, et de l'autre l'immunité ? Bien, quand tu manges, effectivement, tout passe par la bouche, puis le tube digestif, l'estomac et l'intestin. Eh bien, l'intestin n'est pas seulement un organe qui sert au transit intestinal. L'intestin, c'est un véritable écosystème dans lequel il y a plusieurs paramètres qui se mettent en place. D'abord, tu as une muqueuse intestinale. Cette muqueuse, elle tapisse tout l'intestin. Et il faut savoir que la surface d'échange, elle est énorme. Si on la mettait à plat, la surface correspondrait à la superficie d'un cours de tennis. Donc, 300 m², tu vois un peu ce que ça correspond. Donc, cette muqueuse intestinale a un rôle de filtre. Elle permet de faire contrer les bons nutriments, les nutriments, et elle permet aussi de filtrer les micro-organismes qui sont inopportuns. Ensuite, tu as, à part cette muqueuse intestinale, tu as tout le système immunitaire. Environ 70% des cellules immunitaires sont formées au niveau de l'intestin, sont fabriquées au niveau de l'intestin. Et là, ça permet quoi ? Ça permet de bien avoir une tolérance des aliments qui vont rentrer. Et puis enfin, tu as ce microbiote, ce qu'on appelait avant la fleur intestinale, qui est cet ensemble magnifique de 100 000 milliards de bactéries, de virus, enfin de micro-organismes, qui sont là pour protéger, qui ont un rôle de barrière et qui protègent effectivement contre toutes les pathologies qu'ont les virus, les micro-organismes, tous les microbes qu'on peut rencontrer. En fait, pourquoi la nutrition a une relation avec ce que tu manges ? Parce que dans ce microbiote, tu as des bactéries, et ces bactéries, il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à manger un bon sandwich, et ce sandwich, c'est justement ce que tu vas leur apporter. Tu vas leur apporter les bons nutriments, c'est-à-dire que tu vas leur apporter, en ce qui concerne justement les microbiotes, les fibres. Ok. Donc la première action, c'est donc de manger des fibres, et c'est-à-dire 25 à 30 g de fibres partout, qu'on peut trouver aussi bien dans les fibres et légumes, vous en trouvez dans la carotte, vous en trouvez dans les tomates, vous en trouvez également dans les raies de verre, vous en trouvez dans les foireaux, les angymes, etc. On en trouvez également dans les céréales complets, dans les légumes neufs, le pinoa, les pois chiches, dans le roux complet, vous en trouvez également dans le choux, le sucre. Voilà. Tous ces éléments sont très riche en fibre. La deuxième astuce, c'est d'améliorer au mieux celui de probiotiques, en lui apportant des bastéries de l'oblure vivante, qu'on appelle les probiotiques, que vous pouvez trouver dans l'alimentation. Par exemple, les yaourts, par exemple, le kéfir, le chou, effectivement, le chou de la choucrousse sans l'eau grave, bien évidemment. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des probiotiques. D'accord. Éviter de trop boire, la surconsommation d'alcool est délétère, effectivement, pour l'immunité également, puisqu'elle interviendrait sur les globules blancs et ça impacterait donc notre capacité à bien intervenir sur les protections contre les virus, notamment. Donc, c'est valable pour tout le monde, jeunes et moins jeunes. On diminue la consommation d'alcool, surtout que souvent, les gens qui boivent mangent moins bien. Donc, on sent qu'il y a une malnutrition et souvent une différence en vitamines et en minéraux. Et bien, l'important, c'est de manger des vitamines. Donc, on va voir ensemble les vitamines et les minéraux qui sont indispensables, justement, pour notre immunité. La première, c'est les métacarotènes, la provitamina, la vitamina, qui est très importante. Effectivement, une carence de vitamina nous laisse plus sensible aux infections pulmonaires, aux infections virales. Donc, c'est important, la métacarotènes, vous en trouvez, tu en trouves dans les fruits et légumes, tu en trouves dans le foie de roux, tu en trouves dans tout ce qui est un peu rouge et moins rouge, d'ailleurs, mais tu en trouves dans les carottes, dans les tomates, etc. Et ça, c'est très important d'en avoir dans son alimentation. Ok, parfait. Alors, le cinquième conseil, c'est que tous ces fruits et légumes qu'on vous dit manger pour avoir du tonus et de la vitalité, on dit deux fruits et trois légumes, cinq fruits et légumes par jour, c'est pas combien. Ces fruits et légumes, il faut bien les choisir, il faut bien les prendre. Comment les choisir ? Justement, il faut les prendre à nourrissement. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu mous, mais c'est pas grave, c'est là où ils sont plus riches en vitamines. Maintenant, quand tu cuis des légumes, que tu essaies de surgelé ou pas, dans ces cas-là, il faut faire attention parce que les vitamines peuvent partir dans l'eau de cuisson. Donc, il est primordial de ne pas mettre trop d'eau et faire des cuissons beaucoup plus douces pour garder les vitamines. Ok. Et en termes de fruits, c'est-à-dire comme ça ? Est-ce que c'est les jus de fruits, par exemple ? Alors oui, attention. Il vaut mieux effectivement toujours prendre le fruit plutôt que le jus de fruits. Souvent, on se fait plaisir, on se prend un petit aussi, etc. Mais il faut savoir que quand on se prend des jus de fruits, que ce soit des jus d'orange, de pomme, etc., on casse les fibres. Qui dit casser les fibres, dit plus de qualité de fibres pour nourrir son microbiote. Donc, favorisez toujours les fruits entiers, les légumes entiers plutôt que les soupes. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Faites des minestrodes si vous aimez les soupes à ce moment-là. Au moins, vous avez des morceaux de légumes. Et ces morceaux de légumes vous apporteront des fibres dans votre alimentation. Alors, on parlait des pâtes, encore des pâtes, toujours des pâtes. Alors, si vraiment vous aimez les pâtes, privilégiez les pâtes complètes. Au moins, vous avez des fibres dedans. Donc, dans ces cas-là, pourquoi pas des pâtes, quelques fois, dans la semaine, mais à ce moment-là, des pâtes complètes, associées également à d'autres fibres et associées surtout à des protéines. Ok. On dit souvent, on ne mange pas des amandes, des noix de cajou, etc. Mais c'est très bon. Les oméagineux, c'est très bon pour la santé. Vous avez dedans, vous avez des oméga-3, vous avez des protéines. Donc, c'est bien meilleur que de manger un gâteau de produits ultra transformés qu'on serait capable d'aller acheter un paquet de pépiteaux. Prenez 5 amandes non salées, bien sûr, ou 5 noix. Et ça sera un très bon goûter. Il faut manger des oligo-éléments. Et les oligo-éléments, ce sont des, je ne sais pas, notamment en ce qui concerne l'immunité. C'est surtout le sélénium, le zinc et le fer. Alors, le sélénium, vous le trouvez dans la levure de bière notamment, dans les fruits de mer. Le zinc, on le trouve dans le poulet. On en trouve également dans les oléagineux. Et puis, le fer. Alors, il y a deux types de fer. Il y a le fer qui est végétal ou animal, d'origine animale. Le fer d'origine animale étant bien mieux absorbé que le fer d'origine végétale. Donc, effectivement, on le trouve dans la viande, dans les abats et les chaussures. Donc, on va passer au neuvième. Peut-être l'un des plus importants, tu me disais. Non, très important. La vitalité, c'est extrêmement important. C'est un antioxydant. Bien sûr, c'est important de prendre de la vitalité dans les fruits et dans les légumes. Vous en avez bien sûr dans l'orange, vous en avez bien sûr dans le citron, mais aussi dans le poivron. Donc, vous en avez, on en a dans les fruits et les légumes de la vitalité. Ok. Pour avoir une bonne immunité, effectivement, il faut faire de l'exercice physique. Il faut faire des jogging. Il faut faire des cours de détente, de relaxation, etc. Et surtout, l'activité physique, c'est important. 30 minutes d'activité physique, ça permet de libérer des endorphines et ça permet d'agir sur son immunité. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose importante, n'hésitez pas quand vous avez du soleil avec une protection solaire, bien sûr, à se mettre au moins 20 minutes, bras découverts et bus découverts. Ainsi, vous synthétisez votre vitamine D. Effectivement, la vitalité, c'est extrêmement important pour l'immunité. Et parfois, on en manque. On en manque, on est en carence tous. Et puis enfin, dormir. Bien dormir, effectivement. Le sommeil est réparateur et le sommeil permet. On synthétise beaucoup d'hormones pendant la nuit. Et le sommeil doit être environ de 7 heures pour avoir. Il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. Mais quand même, il faut une moyenne de 7 heures pour avoir une bonne immunité. OK. Merci, Angel, pour ces 10 conseils. Et tu nous disais que tu avais une petite botte secrète. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la cuisine et qu'on se fasse un petit gâteau spécial confinement qui sera bon et puis avec de bonnes choses pour la détente et pour l'immunité. Allez. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyant. Pas mal. Tarte aux venins de vipère. Classique. Clafoutis au curard. Oh. Le pouding à l'arsenic. Oh, oui. Ha, 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 ha. Non. Hein? Et mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, vieillir du sang de lézard, la valeur bandée à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Hein? Bon. Vous versez la mort au rat, dans du venin de cobra, pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le poudin à l'insonique nous permet ce pronostic. Demain sur les ports d'une île, que mangeront les crocodiles. T'es... 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 T'es...